Pour Amamatou et Lady Fetou, l'attente aura duré près de 10 mois. Les deux sœurs originaires du Cameroun devaient arriver en Alberta en avril 2020. Résidence permanente en poche, elles avaient quitté leur emploi, leur logement à Douala et acheté leur billet d'avion. LADY FETOU, propriétaire d'avion, les deux sœurs originaires du Cameroun devaient arriver en Alberta en avril 2020. Résidence permanente en poche, elles avaient quitté leur emploi, leur logement à Douala et acheté leur billet d'avion. S'en suivent plusieurs mois où les deux sœurs doivent refaire de nombreuses démarches administratives et sont obligées de puiser dans leurs économies. Finalement, elles ont réussi à quitter le Cameroun il y a quelques semaines. Comme Amamatou et Lady Fetou, les futurs résidents permanents francophones qui choisissent l'Alberta peuvent compter sur l'aide de la cité des Rocheuses, à Calgary. Avant la pandémie, cet accompagnement pré-départ, comme on l'appelle, durait deux ou trois mois environ. Aujourd'hui, cela fait parfois un an que les immigrants attendent de pouvoir partir. J'ai beaucoup de clients qui étaient vraiment sur le départ, donc qui avaient déscolarisé les enfants. D'autres qui avaient déjà acheté une maison au Canada. Certains qui ont leurs vêtements et leurs meubles qui sont dans des conteneurs et qui font patienter depuis plusieurs mois. Pour l'instant, seuls les immigrants qui ont reçu leur confirmation de résidence permanente avant le 18 mars 2020 peuvent venir s'installer au Canada. Pour les autres, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. C'est le cas d'Amine, qui vit en Algérie. Immigration Canada a terminé l'examen de son dossier, mais depuis, il a été mis en suspens. En attendant, Amine s'est déjà fait de nombreux contacts en Alberta. Il a repéré les endroits où il aimerait habiter. Et malgré le décalage horaire, il a même commencé une formation à l'Université de Calgary. Il y a des moments de panique, de crainte. Tellement de choses reposent sur le projet d'immigration. Tellement d'investissements ont été faits. Tous les organismes qui offrent le service prêt-départ se sont eux aussi adaptés à cette nouvelle réalité. C'était un aspect qui ne faisait pas partie directement de notre mandat, mais géré la frustration de nos clients parce que c'est comme ça qu'ils se sentent, OK? C'est devenu une partie intégrale et intégrante de notre service. En 2020, l'immigration francophone hors Québec a connu un fort ralentissement presque partout au Canada. Le nombre de nouveaux résidents permanents francophones a baissé de 30 % en moyenne dans les provinces de l'Ouest et de 32 % à l'échelle du pays. Les organismes sont convaincus qu'une fois, les restrictions de voyage levés, les immigrants seront de retour. Mais la question, encore une fois, est de savoir quand. Émilie Javerie, Radio-Canada, Calgary. La place est un fort ralentissement C'est parti !